La nouvelle politique de formation apporte un nouveau souffle de manière à permettre aux enseignants et à tous les niveaux à l'échelle nationale de recevoir une formation de niveau universitaire et des qualifications professionnelles satisfaisantes. Cette politique s'inscrit à la fois dans le plan du développement stratégique d'Haïti 2030 et dans l'engagement pris par la communauté éducative internationale et auquel Haïti adhère dans le cadre du suivi de la déclaration et au cadre d'action d'Education 2030 vers une éducation inclusive, équitable et de qualité. Et un apprentissage tout au long de la vie pour tous. J'insiste donc ce matin sur le fait qu'adresser le problème de la qualification ou plus précisément de la formation des enseignants et des personnels d'encadrement dans notre système éducatif fait partie des grandes urgences, des grandes priorités du moment. Il s'agit même d'un enjeu de taille si l'on tient compte des engagements pris par Haïti en faveur d'une éducation de qualité et de l'éducation pour tous EPT à Dakar en 1990, à Gentienne en 2000, à Incheon et aussi en tenant compte des objectifs de développement durable au DD intellectuel. Auquel vous êtes conviés, mesdames et messieurs, dans le cadre de cet atelier, se voudra une contribution citoyenne, une expression de solidarité et une preuve de grands intérêts en faveur de la promotion de l'éducation. Nous permettrons enfin de léguer un avenir plus prometteur pour ce qui concerne le relèvement de notre système éducatif, de la performance et de la qualification de nos enseignants. Je vous remercie d'avance de l'intérêt que vous serez porté à la démarche qui a été initiée auprès de vous. Et je suis convaincu que les débats que vous allez animer vont apporter des changements durables et profitables dans notre système éducatif. Des changements qui s'inscriront évidemment dans le cadre des efforts du ministère en vue d'aboutir à une éducation de qualité au sein de notre système, avec des enseignants compétents à la hauteur de leurs tâches et de leurs responsabilités de former des citoyens capables en conformité avec les nouveaux défis de notre monde. Permettez-moi, avant de terminer, de saluer nos partenaires de la coopération bi- et multilatérale qui nous ont accompagnés dans cette démarche, particulièrement la coopération canadienne et l'équipe du bureau de l'UNESCO en Haïti. Jean-Michel, merci. Au président de l'UNESCO, merci. Carlos, merci. Au nom de l'administration Moïse d'Afontaine, qui accorde une place de choix à l'éducation, et en mon nom personnel, j'adresse tous mes remerciements pour ce partenariat dynamique au profit des enfants d'Haïti. Je compte, une fois de plus, sur votre soutien pour les prochaines étapes à franchir, notamment pour la mise en œuvre de ce plan de formation des enseignants incontournable pour la relève du secteur de l'éducation en Haïti. D'ores et déjà, je vous souhaite, en mon nom propre et au nom du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, de fructueux échanges pendant ces deux bonnes journées de travail. Sur ce, mesdames et messieurs, je déclare ouvert les travaux du jour. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'Éducation nationale par des administrateurs, sur l'Éducation nationale et de l'Éducation nationale, ce qui est livré à l'éducation nationale. Il y a eu des problèmes de tous les autres, de tous les gens dans tous les domaines. Mais, dès mon arrivée, nous avons eu de travail sérieusement, organisé une réunion, et bien, finalement, nous avons eu de démarrer avec l'Éducation nationale. Nous avons eu de commune à l'Éducation nationale. et qui n'a pas la politique nationale, le gouvernement Mouïse Lafontaine et PPLS, c'est celle institution l'État a gagné, qui est responsable de l'affaire du gouvernement social de la PIA. Et bien le gouvernement, nous avons un bilan très positif pour le PPLS. Non seulement nous avons un bureau de département pour le gouvernement, nous avons un projet de construction pour 2000 logements, nous avons commencé déjà dans le département de Grenadance Fon Rouge, et nous avons continué la construction à travers trois départements, dans quatre 2000 logements, dans quatre caravans changements, et nous avons un autre département pour le gouvernement, nous avons construé la construction de logements pour le PPLS, et nous avons construé la construction de 2000 logements dans la Cité Solitaire, et notamment à part weldons le Gouvernement de la Cité Solitaire, et nous avons choisi la construction de lo году, nous avons construé la construction de lociments, où nous avons choisi la construction de lociments que nous avons donné been choisi la construction de lociments. C'est-à-dire que nous profiterons à toutes les organisations, toutes les barrières de fonds, qui voulaient rejoindre le PPLS en cadre du logement social, pour permettre de construire plus de logements pour reprendre les besoins de la population. Et nous, par exemple, bureau kazek, kazek a son institution, collectivité territoriale, collectivité territoriale, nous avons parlé de celui-même qui est en arrière-perie dans la section communale, nous avons construit un bureau pour tout kazek, parce que c'est le président de nous, pour chaque kazek, chaque bio kazek pour nous construire, à travers tout le pays. Nous avons cette commission, et puis nous avons un gros travail encore. Le président de la presse de la police, nous connaissons qu'il y a un travail très dur, il y a un travail la nuit, il y a un travail le jour. Et puis, le plan, il y a un travail, il y a un travail de la situation, il y a un travail très dur. qui est le gouvernement déjà déclaré d'utilité publique, qui apporte déjà, et nous avons l'autre terrain qui fait apporter là, qui va déclarer d'utilité publique, nous avons un terrain, Sineas Latour, tout le monde qui a proximité méridellement, et bien, nous avons construit un logement pour les policiers. Pardon, nous avons trois terrains, ok? Nous avons un logement, comme nous dit, le gouvernement des 100. Et le président, le gouvernement, et quelques institutions qui apprennent le gouvernement social, ils vont respecter le gouvernement. D'abord, il faut le gouvernement parasismique, anticyclonique, et puis, pour le gouvernement, un standard minimum, c'est 45 mètres carrés, pour le gouvernement, afin d'être froid, un petit ciel qui a fait dans le pays, afin d'être un petit calé, puis d'être un peu dans le pays. Non, désormais, nous avons un projet de loi qui, depuis le 26 novembre 1992, nous avons un projet de loi qui a fait un projet de loi qui a fait un projet de loi qui a fait un projet de loi. Nous avons un projet de loi qui a fait 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 un projet de loi. de titre de propriété, eh bien, ça a bavè non pil problème, non accède agen vraiment, non banque yo, pour yo ka fong brep yo, fong construction lejman. Mais le PPLS qui y a un site son étatique, plus l'État pa ge problém te, eh bien, tout te, kèl te privé, kèl te pou l'État, eh bien, poubez yo collectivité a, l'État, kèl jouent te sa lo, pou poumet pour construction lejman. Eh bien, non avant projède l'OASA, la pa mètre EPPS non seulement travaille no domene logement social, mais travaille no domene logement en général, poubez yo na beso en logement, api le jen, professionnel, api le mouna classement, apdévope patenariap, api le lote institution, financiero, ou lote encore, eh bien, EPPS capab, construit logement, non seulement logement social, men logement pou tout l'ot moun, logement pou tout fonctionné publik yo, privé au publik, pas se komite diyo, gon go déficit en logement, en Haïti, pli de 50% populace sova gyan accès yo en logement, pas seulement Haïti, yon tout peyi soudeveloppe yo, eh bien, nous men, EPPS les, son incision ki, miye plasé, pou rezu problem sa, pou réponde na problem sa, pou koumle, eh en fait, vide sa. avril 2017, mwen entre nan TET PNCS, a set dat. An avril 2017, nou joun PNCS, e avek yon bénéficia de 53 élèv, e 354 l'ekol. E depui nou pran TET PNCS, ki finanse pa fondre zo publik, a 205 milyon goud, nou men nou pran pos, an avril 2017, depi lène komanse PNCS, pou rive jodi ya. Nou moun te an efektif, de kap bénéficie, an da PNCS, soti pou 2007, pou ane 2018, an efektif, de 875, l'ekol. L'ot nou voté nou poté na PNCS, su le plan institutionnel, nou te pran an ta pou nou évaluè PNCS, d'aprè, Feu de Wout, Ministèr Edukasyon Nationale. Le nou évaluè PNCS, gedè departement PNCS, pat existè, nou di non, li inakseptab, pou s'ke le nou di program national, al kat sinu skoler, so program national, men li pa un program republike de pa o pres. Nou fwe evaluè so na tout dis département yo, e nou arrive, implante PNCS, kote, ki pat jamb ge PNCS, le ka de departement nord-est, PNCS pat existè, nou emplante li. Le ka de nord-west, nou jwen PNCS, se ekip la ti boni, kap deservi PNCS nan nord-west, nou di li inakseptab. L'ekip plateau central la, PNCS te, nou beg nan do yo, nou di non li inakseptab. Le tag espas, le tag kote, pou ke nou re-evaluè PNCS, e jodi ya PNCS pou vel nan kompleks administratif, e plateau central nan vil enche. E jodi ya, nou kap ap di, se yive bay plus si moun manje, jami si yon PNCS se bay plus si moun nan peyi pa nou a manje. Nou di, se le plan institutionnel yon lot fwe anko, nou prezante yon manuel kontrol intern, nou prezante yon kote de konduit, e nou vini avek de nouvel fiche teknik, kap renfonse reprezantan responsab, departemental PNCS yon kote ke nou vini avek de nouvel fiche teknik. E nou di, PNCS misyon pa nou se bay plus si moun manje, bay plus si moun manje, dan de bon kondisyon, dan de kondisyon higienik. PNCS se lunik institusyon l'Etat mette la pou fer kantine, pou opere, pou regularize e kontrole. Ki dok, men le PNCS se pa li ki bay manje, men l'Etat otorize nou, l'Etat ba nou pouvoa, menm l'e se yon lot institusyon, kap fèkantine, lepi ou vin fèkantine, an da peyi da iti, ou sou tutel PNCS, ki fe di, PNCS gen droa, al visite, koman wabay timoun nou yon manje. Eske timoun pa nou yon manje, d'une fason, d'abay kondisyon higienik, et d'une fason regulier. Nou di nou vina avek de nouvel fiche teknik, nou akopanye staff, ki se ajan de suivi, ajan teren yo, nou gen yo, kap rale nan tout l'ekol yo, kap rale nan tout institusyon, kap travay nan domen kantine skoler. Nou di ankor, su le plan institusyonel, de kod de kondyit, nou pale de li, de manje le kontol internan, tra d'yento, ministre edukasyon, pal validel, pou se se souti et tutel li nouye, pou ke dokumans a yo an vigeur, pou ke nou fè yon lot PNCS, nou retire PNCS nan la rua, jan prezident Jovenel Moïse toujou dil la, nan kap ali, nan promes de kap ali, kona nou fè yon nan faz, kou nou koukren, pou nou di na, retire institusyon nan la rua, pou nou mette yo an dan, e kona fè institusyon ki la, pou fè job la, pou ke se yon ki arrive fè job la, jan l'etat man de sa. PNCS se l'unik institusyon ki la, pou fè kantine, pou regularize, pou opere, pou kontrole domen kantine. Kote ke moun yo pa vle al travay, dok rive n'rive nan depakman, se te fè ke moun yo nan posyo, lem moun yo ale l'hôpital, ou ben on sate sante, yo rive jwenni. dezem kote an tou, se kesyon entran, nou pèmèt ke chak mwa, institusyon yo gen yon apuy an entran, pou pèmèt ke, lem moun yo al l'hôpital lan, yo jwenn materiel ak medikaman. E troazèm bagay ke nan fè, jwenni an la, se rive fè ke, e gen 3 l'hôpital lan kapital lan, telegine tal gade yo, e se l'hôpital de bon repo, BD avec Akashan 32, ki se l'hôpital ki gen tout materiel la dan, e ki gen yon platou teknik lan ki korek, dok se rive mètè personel, pou pèmèt ke ziyan, l'on moun gen yon ansamn de problem, lè rive nan l'hôpital zao, o kajan de servis. E minis lan fè an pilje fon, saman diite jeneral lan, pou pèmèt ke jwenni an, sistem nan, e amelyore nan fè, e moun yorite nan posyo, nan bay entran, e nan rive tou fè protokol yo, aplike an dan l'hôpital yo. Noun mèm nan diik so debak matamik, minisè satè publik, dok moun suve yaske travay za, li mèm di vet. An perspektif jwenni an, pou anè 2018 lan, genyon servis higène publik lan, ke moun yorite konè dan le tan, ke prezident la republik, la premier minis lan, te remete kampe, nan te koli avèk minis sante yan, se l'OES ki genyen plus, inspecteur ou bien ofisye saniter, dok nan semen nan, nap gen kon evite telegeny anko, pou nou remet, e bien ofisye saniter, matèye lak ekipman, ki prezident yor gade, chè yor, nan abatwa yor, e nan yoristoran yor, nan la ou yon, sou plas publik yor, kiske sante yor, genyen, on kote global la dan, dok, se enviyoneman, fwa genje, ki vwoy souli, fwa founi je gade, pou gade, ki sakapase la dan, sa moun yor konsome, ki jan, e vyen yor, tuye nan abatwa yor, dok, ofisye saniter sa eo, kwa genа, pou nou depraye, e soumen po chen, jan pwizebeb la iobou klam vil, jan pwende mini san vil, jan mini sante yor, goumen pou sa, nan nan diresye kso, debakmatal la, nan fel aplike, pou nou permet, aske, e bien, nan maket yor, lon mou nacheton produy, produy, ap a avaliye, e, kessyon, medikaman, pou kapvan nan la ou, ap antèdan, 2018 lan, nan aben, pou nou, akake pou blem sa, pwiske, et le troisième bagaille d'appuyer, c'est la question de la clinique. A partir de la deuxième semaine de janvier, un monde qui a fait un clinique de la clinique de la clinique de la clinique, depuis qu'on a fait un licenso avec un certificat de spécialisation affiché. Nous n'appuyerons une licence de la clinique 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 de la clinique. Nous n'appuyerons une licence de la clinique 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 de la pour aller. Donc, nous avons eu tout. Nous avons eu l'occasion de vous donner pour vous déployer dans l'institution et dans la communauté. Donc, c'est quatre grands axes pour aller en 2018. Qui ont eu des prévention puisque la médecine a eu deux grands axes. C'est une prévention pour en pécheur et de la guérison. C'est une prévention pour les gens malades. C'est une prévention pour les gens malades. Nous avons eu des régions métropolitaines dans la Cité Soleil. Nous avons des coudes bouquins. Nous avons des carrefours. Donc, zonne sa yo, c'est des zonne ki gen anpile moun kap viv la da yo et kondisyon d'hygiene nan li lese a desiye. Donc, un métropolitaine nan par exemple, Chatmas, moun kap fèr barbecue yo moun ki ap e vann nan la yo kap vann manje yo Donc, officier sanitaire sa yo men la loi ba yo doa si kondisyon d'hygiene yo pa respekte nan tep koli avek et komisyen gouvernement, juj de pe donc de de action kap la menm jan nan maket yo nan restaurant yo nan abatwa yo Donc, nan direksyon de bakmata l'oslan nou fèr de sante populasyon an priorite nou Mètenan, moun sa yo nan nan de populasyon an pou yo akopanye yo piske yab gen uniform yab gen badge ki di ke yo attache a ministère sante publik e yo otorize ou nan de la loi fètre la raisa sa pas pou ki sa pa fè moun abi se da di ke moun abatwa de bakye o maten pou e di ke produis sa pa bon lan de gabel l'an de gabel doge gen de e ligue formation pou sa dak li konen ki sa pou l'fè e la loi atou défini ki kote limite l'invue Sélébrasyon fèt Notre-Dame d'Alta Grasse se le 21 janvier e nan Archidio Sezlan gye yen de paroises ki dédiye a Notre-Dame d'Alta Grasse se paroises Notre-Dame d'Alta Grasse ki nan Delma e paroises Notre-Dame d'Alta Grasse ki nan soufs korosol ne ven nan l'apkomanse le 12 janvier e l'apkloture le 20 janvier ne ven nan l'apkoture en 3 temps 3 fois pao juo matin midi e aprè midi matin a 5h30 n'apkwenye nan l'église lan recitation du rosaire la prière n'apkwenye la messe a 6h ensuite n'apkwenye la prière de la neuvène a midi n'apkwenye la prière n'apkwenye la messe avek neuvène a Notre-Dame d'Alta Grasse e dans l'apkwenye a 3h n'apkwenye la chapele de la neuvène n'apkwenye la neuvène a promenye le 12 e 12 janvier se yon date ke nou mèm pepahissien nou pa kapab blie n'apkwenye la des victimes du 12 janvier 2010. Donc, à 6 heures, on a gagné la messe en mémoire. À midi, on a gagné la messe en mémoire. À 5 heures, on a gagné la messe en mémoire avec le flambeau. En ce qui concerne le jour de la fête, le 21 janvier, c'est la grande solennité de Notre-Dame d'Alta Grasse. On a gagné plusieurs messes, à 6 heures, à 9 heures, à midi. Dans l'après-midi, à 2 heures, on a gagné une grande procession. Procession ça qui a réuni des dizaines de milliers de fidèles. Procession ça a sauté Saint-Martin Saint-Yves, Delma 5, n'a plongé mandé, yon lot fwa éplikasyon, magistrat yon, ak kazek yon, parce que, moun ki dormi ak jan, se li ki kon ronfle jan. Jounen refleksyon sa, ki fèk, ki fèk, ansom ak, magistrat yon 19 komine nan debatman non, se yon sien yon klèr, nou vwoye bay pou vwa sentral la, ki ane 2018 la, nou mèm magistrat nan nan yo, nou pa bomi. Yon lot fwa, nou di, viv décentralizasyon, viv kolektivite. Nou konsidere, se yon gran oportunite ki gen pou PIA, le gouvernement sentral la, partikulè, moun prezidant, vin avèk on lide konsan, ki pwomet ke tout si kwen nan PIA, jounen ou mwen on kishoy. E nou pwense avèk karavan nan, jan prezidant vin avèk lidea, ke tout si kwen, seksyon kommunal, kote ke nou mèm, nou ki fèk pati de komoun nou, anfe, pou aljonon kishoy. Pwosisyon nou se ke, jan msò di lò depò, nou akkeyi karavan nan, deja nou di karavan nan, bienvenu, nou dispozè, nou prèk pou nou kolaborè, nou reklamè, nou reklamè ke, nou reklamè fòk participasyon nou, kom magistrat, kèl, nou mandè pou kazèk yo, magistrat yo, vremmen implike kom agent de dèvlopman, e pou se ke, nou mèm ki te fèk anpè, de proximite, avek populasyon nou, an tank ke agent de dèvlopman, tou gom paket bagay nou te promette populasyon nou. E nou pwense ke se mouman opowten, avek karavan nan ke prezidant pwote, ap pwote bay nou nè dèvlatman, pou profite ouè, ki sa populasyon respectiv nou, et population noa en général capable de bénéficier de karavan. an Clint Eastman, bi Digikko Fii, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501